Faites pour les autres Nous lisons ce verset trop vite et nous passons à quelque chose d'autre et nous ne le comprenons pas. Quel genre de puissance ceci nous a-t-il donné dans nos vies? Vous voulez que les gens vous apprécient? Commencez à apprécier tous ceux que vous rencontrez. Vous voulez que les gens vous complémentent? Commencez à semer des compliments partout où que vous alliez. Quand les gens vous offrent un cadeau, vous voulez qu'ils vous offrent quelque chose de vraiment beau, quelque chose que vous aimeriez avoir. Commencez à offrir de beaux cadeaux. N'achetez pas la chose la moins chère. Offrez de bons trucs aux gens. Amen! Vous savez, dans les premiers jours de ma vie avec Dieu, quand j'essayais d'apprendre à donner au-delà de ma dîme, j'ai commencé à donner certains de mes vêtements. Et un jour, le Saint-Esprit a commencé à avoir affaire à moi. Et il m'a dit, « Pourquoi tu joues à la généreuse en sortant de ta penderie tous les vieux trucs que tu ne portes plus depuis cinq ans? » Il m'a dit, « Ces gens te rendent service en te débarrassant de ces vieilleries. » « Si tu veux vraiment donner, pourquoi ne pas sortir quelque chose que tu aimes et le donner? » « Oh mon Dieu, nous nous amusons trop ce soir! » Oh! Alléluia! J'avais une nouvelle robe une fois et Dieu m'a dit de la donner. J'ai dit, « Ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle! » En plus, j'avais acheté des boucles d'oreilles assorties à cette robe. Et le Saint-Esprit m'a dit, « J'allais te laisser les boucles d'oreilles, mais si c'est un problème, donne-les lui. » Oui, je dis, « Ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle! » Combien d'entre vous sont avec moi?